Vivez au cœur du festival avec la Web TV des charrues. Ici, à Carré, ensemble pour parler de la programmation de la scène Guernic avec les deux programmateurs, Gwendal Lecaus et Tanguy Lecrasse. Bonjour messieurs. Bonjour. Co-programmateur. Co-programmateur. On a des copains avec nous aussi. Et le co-présentateur, Telomel. Bonjour. Alors dans un premier temps, déjà expliquez un peu la philosophie de la programmation de la scène Guernic qui commence. Alors c'est une programmation qui est construite autour des musiques d'inspiration traditionnelle, mais pas que. On essaie de faire découvrir les musiques de Bretagne, la musique traditionnelle de Bretagne. Et puis depuis quelques années, on s'est vraiment ouvert aussi sur des musiques traditionnelles de France, hors Bretagne, et puis des musiques d'Europe. Voir un peu plus loin des fois. Par exemple, cette année, on va accueillir des groupes suédois, des groupes... Non, Thaïlande, Espagne. Thaïlande, Espagne. L'inspiration d'Inde aussi. D'Inde, oui, avec Nirmand, tout à fait. Ce qui caractérise un petit peu, c'est l'ancrage de ces groupes-là. Ils ont tous un ancrage locaux sur une culture locale. Après, de là à dire que c'est des groupes traditionnels, pas forcément. Mais c'est leur ancrage local qui fait qu'à un moment donné, on s'intéresse à ces groupes. Le fond, finalement, qu'ils nous apportent. Il y a eu une évolution dans la programmation ? Ça va de plus en plus vers l'international ? Oui, dans l'absolu. Quand on trouve des propositions, on n'est pas du tout dogmatique à cet endroit-là. D'aucun, on pensait qu'on faisait qu'une prog bretonne. Ce n'est pas du tout le cas. On s'est beaucoup ouvert, notamment sur les régions de France, parce qu'à un moment donné, l'Occitanie, elle nous parle autant que nous, on leur parle, nous, bretons. Après, non. C'est une fonction des opportunités, des actualités. Par exemple, il se trouve que cette année, sur l'art Bretagne, il y avait peut-être des projets qu'on avait envie d'attendre un an encore avant de les voir chez nous. Et puis des projets plus mûrs à d'autres endroits. Et voilà, c'est ça qui dicte un petit peu la maturité des projets, leur pertinence sur une programmation. Et puis sur une grille aussi, puisqu'à un moment donné, quand on propose quatre groupes par jour, on essaie que ça dise quelque chose, tout ça ensemble aussi. Et comment vous allez chercher les groupes ? Vous allez les voir ailleurs ? Parce que ce sont des découvertes aussi que vous faites. Ce ne sont pas des groupes forcément très connus. On bouge. Il y a plein de façons, en fait. On va voir des concerts, on écoute des disques, on regarde sur Internet. On a des gens qui nous disent, j'ai vu ça en concert, c'est super, il faudrait que vous le fassiez. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Et puis c'est à force de rencontrer des gens, des artistes, aller voir dans d'autres festivals ce qui se passe dans d'autres régions. Et quelques rendez-vous pros aussi. Il y a des exemples concrets. Par exemple, Philastine qui clôturera notre scène dimanche soir. On l'a vu à Cardiff, au Wumex, en octobre dernier. Voilà, ça c'est assez concret. Très bien. Et il faut savoir aussi que vous faites partie de l'association La Ficellerie, qui est un partenariat justement avec les Vieilles Charrues et la scène gouvernique. Comment ça se passe ce partenariat-là ? Alors de manière très administrative, il y a une convention entre nous. Ça fait plusieurs années que les Vieilles Charrues nous font confiance, la Ficellerie, avec l'expertise qu'est la nôtre sur ces esthétiques-là, pour prendre en charge la programmation de cette scène. Et on a une totale carte blanche de la part des Vieilles Charrues. On les en remercie d'ailleurs. Et par ailleurs, c'est vrai que nous, on a une association qui travaille depuis bientôt 30 ans sur ces esthétiques, qui est un festival fin route à Rostronin, à 20 kilomètres d'ici. Et c'est une chance qu'on a aussi d'avoir ce créneau-là en plus pour défendre les esthétiques qu'on défend, l'état d'esprit qu'on défend, les groupes, les artistes qu'on défend. C'est 12 à 15 cases de programmation supplémentaires et c'est précieux. D'ailleurs, on peut souvent retrouver des groupes au Festival Ficelle qui sont ensuite à la scène Guernic. C'est un petit test. Ça peut aller dans les deux sens. On peut programmer des groupes ici qu'on va trouver génial, du coup qu'on va faire au Ficelle. Mais ça peut être aussi, on va programmer un groupe au Ficelle qu'on va trouver génial. On va se dire, il faut vraiment qu'on le fasse à Guernic. C'est vraiment dans les deux sens. D'accord. Il n'y a pas de calcul. C'est vraiment des coups de cœur, en fait. Il y a une nouveauté cette année sur l'organisation du Festival. Un beau déménagement pour la tente qui est passé du haut là-bas, de la Garenne, à ici en bas, avec l'échange avec la scène Xavier Graal. Est-ce que sur l'expérience d'hier, il y a eu du changement ? Est-ce que vous avez perçu un changement ? Sur la fréquentation, sur l'ambiance ? Effectivement, on est en première ligne maintenant. On fait 100 mètres dans le site et on est chez nous. Finalement, c'est bien. On a vu un changement au concert d'ouverture, par exemple, hier, où le concert d'ouverture est toujours un petit peu compliqué. Les gens papillonnent, se mettent en place. Christine Salem, qui a ouvert hier, s'est retrouvée quand même avec un beau public et puis un bel engouement. Donc, on pense que ça se joue. C'est toujours difficile de l'analyser au regard de quatre concerts. On en reparlera à la fin du week-end. En tout cas, nous, on est plutôt contents. Ça se passe plutôt bien. Et puis, on ne va pas crier avant d'avoir mal. On va voir comment ça se passe et puis voilà. Il y a eu un très bon retour public sur la programmation d'hier soir. Déjà, donc, on est assez satisfait de ça. OK. Et donc, aujourd'hui, c'est plus culture bretonne ? Oui, oui, oui. Après, ce n'est pas un calcul de se dire le samedi, c'est une journée bretagne. Culture bretonne, oui et non. Dans le sens où on a quand même un groupe, ce qui est net, qui n'est pas du tout breton. Aujourd'hui, on a Nirman de Suède, tout à fait. On a Nirman qui, certes, possède une partie de ses musiciens en Bretagne, mais qui s'associe quand même à une indienne par Vincan. Donc oui, la particularité du samedi, c'est qu'on a notre fesnose et qu'on conserve le fesnose parce que nos esthétiques, elles sont aussi souvent liées à la musique à danser et que c'est important qu'il y ait un fesnose à carré, aux vieilles charrues. Ça fait quand même partie un peu, quand on est du centre de Bretagne, c'est assez fort quand même comme symbole, mais même dans le fesnose, il y a quand même des Vendéens dans le fesnose ce soir. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte. Et donc, comment s'appellent ces Vendéennes ? Vendéens. Ils sont de Nantes, en fait. Ils sont de Nantes, mais il y en a qui, leurs origines ne sont pas tout à fait nantaises. Non, mais c'est le trio énervé qui jouera ce soir. Pour clôturer la soirée. Pour clôturer la soirée, tout à fait. Les vieilles charrues sont, que ce soit nous, évidemment, mais tout l'ensemble des gens qui sont sur les vieilles charrues sont vraiment attachés à ce fesnose du samedi aussi et veulent vraiment que ce soit présent et toujours présent sur le festival. D'ailleurs, il y a plein de gens qui dansent et ils ne savent pas danser, en fait. C'est ce que j'allais dire, le public est là et c'est une occasion. Alors, il y en a qui savent danser, on les aime en quoi. Et il y a un joyeux mélange entre ceux qui savent le faire et ceux qui le découvrent complètement et c'est toujours plein, ce fesnose, quoi. Après, c'est une façon d'amener ces gens-là qui ne connaissent pas forcément, qui peuvent même être parfois de Bretagne, mais qui ne connaissent pas forcément cette culture-là, à amener ces gens à ça, quoi. Oui, bien évidemment. C'est un peu le but, d'ailleurs, je pense. Oui, oui, complètement. On a eu des retours publics hier soir, en fin de concert, des gens qui sont venus nous voir, nous dire, tu parlais tout à l'heure de notre nouveau positionnement. Je pense qu'il y avait pas mal de gens qui étaient passés à côté de Guernic jusqu'à maintenant, qui n'allaient pas forcément jusqu'au bout du site et qui disent « On a loupé Guernic pendant toutes ces années ? » Et donc, le fesnose en fait partie aussi. Et donc, vous laissez une petite place aussi à la langue bretonne, avec le trophée Tollens, le groupe Steel Wink, qui chante en breton. Oui. Tous les ans, on programme le vainqueur du trophée Tollens qui se passe à Spézette début juin. Il y a des gens du groupe, de chez nous, en fait, qui participent au jury tous les ans. Et on les programme ici, sur la scène Guernic. Donc ça, ce sera dimanche. En attendant, on n'a pas fini de faire le tour pour ce soir. Donc, avant le fesnose, pas mal de découvertes, évidemment. C'est un peu le principe. On parlait de Skennet tout à l'heure. Oui. Les Suédois, ça ressemble à quoi ? C'est le groupe d'une très grande violoniste qu'on suit depuis quelques années, qui a joué avec un accordioniste breton, Martin Coudrois, Lena Johnson, et qui vient avec son groupe très rock, j'ai envie de dire. C'est très rock, oui. Grosse énergie sur scène. Ils étaient en Allemagne hier, ils tournent beaucoup. Et on ne les a pas beaucoup vus en Bretagne encore. Et on est vraiment contents de les accueillir. Ils ont 17 heures de bus dans les pattes. Ils sont un peu fatigués, mais je pense que ça vient bien se passer. Et pour démarrer la journée, des gens plus proches de chez nous, les Bretoniques. Oui. Les Bretoniques, c'est une nouvelle création autour du chanteur Eric Mento, avec plein de musiciens, clarinettes. C'est un truc que nous, on a découvert au Festival des Clarinettes à Glomay. Et voilà, coup de cœur, du coup, on les appelle. Et on veut que vous veniez chez nous. Ils sont un tout petit peu nombreux. Non, ils sont 7 sur scène, oui. Ça va. On a fait pire. Demain, il y aura pire. C'est quoi le pire, Demange ? C'est Quetus, ils sont 13 sur scène. Et donc, on avait dit Nierman, qui va être après Scenet. Donc, on en a parlé un petit peu. Là, on va dire, c'est un petit peu la sensation de 2014, ce groupe. Qui vient de sortir un clip. Qui vient de sortir un clip, qui marche plutôt bien, effectivement. Et qui sortiront un EP à la rentrée. en octobre. Et on est content de les avoir ici. C'est assez aussi structurant pour ces groupes-là qui sont en développement de pouvoir venir jouer ici, de se confronter à une grosse scène. Et Nierman, c'est assez prometteur. On pense qu'il y aura de bons retours. C'est à 20h30 ce soir. Et ensuite, on enchaîne sur le Fesnose. Oui. Avec sonneur de couple, le beau de chevroulier. Oui. N-Diaz. N-Diaz, qui est quand même un des très, très beaux albums de l'année passée à la sortie. C'était un peu immanquable pour nous de les avoir. Et Trio Énervé, qui est quand même un trio qu'on ne voit pas beaucoup encore ici. Qui est dans une énergie redoutable. Saxe-bariton, veuse et batterie. Quelque chose d'assez particulier. D'assez particulier, oui. Et même, du coup, dans la programmation du Fesnose, on essaye de faire aussi, hormis la coupe de senteur, la coupe de chôneur auxquelles on est très attaché, évidemment. Et on essaye d'amener d'autres esthétiques, même en termes de Fesnose, en fait. Que ce soit avec N-Diaz, qui est un son un petit peu nouveau dans le milieu du Fesnose, que le trio Énervé. N-Diaz, justement, en deux mots, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir pu écouter le disque encore, c'est quoi, en deux mots, si on peut expliquer N-Diaz ? En trois mots, allez. En quatre. Ce serait l'expliquer par ses membres, mais ouais, c'est vraiment un des grands musiciens de la nouvelle génération de Fesnose. Voilà, il y a un grand accordioniste du coin ici qui collabore d'ailleurs avec M. Guernic, Yann Lecor, et avec une touche assez aussi indienne dans les percussions, Tabla, voilà, du cuivre, Timothée Bourg, voilà. Yann Lecam. Yann Lecam, ouais, complètement, Yann Lecam, qui est maintenant un des musiciens d'Ibrahim Malouf, trompettiste et sonneur de Bignou, de son état. Donc voilà, c'est vraiment l'association Fesnose de l'année. Je pense que ce groupe-là, c'est très, très léché, c'est très, très travaillé. C'est très classe. Très classe. On s'en souvient aussi l'année dernière qu'il y a eu Chris Men et Alem. Donc là, ça avait bien marché aussi, mélange de rap, de beatbox avec le camp de la disconde. Le camp de la beatbox. Voilà, le camp de la beatbox et ça avait super bien marché. Très bien. Donc on va enchaîner sur demain. La programmation de dimanche. Eh bien, dimanche, Gwendal, parle-nous de Quetus. Alors dimanche, on accueille du coup. Quetus, c'est un groupe espagnol. C'est un groupe qui est composé de plein de musiciens et de chanteurs et de chanteuses d'Espagne, mais pas forcément d'une région spécifique d'Espagne. Ils essayent de représenter un petit peu tout ce qui peut se passer en Espagne. Et c'est un super, un super spectacle, hyper classe, avec beaucoup de voix et de percus. C'est vraiment quelque chose qui va être super. Et puis on aura Régis Huiband, Régis Huiband que les aficionados connaissent bien, qui a joué dans des grands groupes de Fesnoz comme Tante Panty à l'époque et qui fait son bonhomme de chemin depuis une dizaine d'années avec son projet en son nom. Plutôt jazz. Plutôt jazz, c'est un musicien du Fawet qui travaille entre collectage et instrumentation jazz. Un très, très bon accordéoniste et qui a sorti lui aussi un bel album cette année et qui du coup viendra en sept tête c'est peut-être qui est présent sur l'album et qui n'a pas joué et qui n'a pas fait de date encore cette tête-là donc il sera accompagné de son quartet habituel plus des cordes plus un trio de cordes avec lui. Ça promet d'être un moment assez fort c'est quelque chose de très profond comme musique. Avec toujours l'idée du train bérinique de Pont-la-Bé ça raconte une histoire en fait. Son obsession. A chaque spectacle il a une thématique différente comme ça. Moi je trouve que sa musique ça fait un peu musique de film même. Et je trouve ça vraiment bon. C'est vraiment très léché. Et donc on enchaîne après avec Charka. Charka qu'on a vu au festival No Border nous là en décembre dernier à Brest avec la chanteuse Faustino de Berre et puis beaucoup de musiciens de la Christmas Academy beaucoup de virtuoses même j'ai envie de dire parce que c'est quand même un niveau musical extrêmement élevé et là aussi on est aux frontières du jazz on sait aussi que les musiciens bretons sont toujours assez proches de ces esthétiques musiques improvisées et là c'est la parfaite expression de cette nouvelle génération qui à la fois est baignée dans la culture populaire et dans la transmission orale mais qui est aussi passée par le conservatoire avec un niveau musical vraiment redoutable. C'est un groupe dont on espère beaucoup à l'échelle de la Bretagne même je crois et c'est super de les retrouver là voilà il faut venir les voir voilà on va découvrir tout ça et pour finir le festival Philastine donc qu'est-ce que c'est ? Philastine qu'est-ce que c'est ? c'est un garçon qui travaille les musiques électroniques plutôt à la base mais toujours sur fond de musique populaire on va dire voilà sur fond de collectage c'est un garçon très très engagé très engagé politiquement très engagé sur la diversité culturelle et qui arrive ici proposer son nouveau spectacle ce sera la première fois qu'il sera joué en France d'accord et qui sera un gros show avec mapping vidéo voilà c'est assez assez exceptionnel et caddie et un caddie oui c'est vrai il joue du caddie il joue du caddie surprise ouais parce qu'il est aussi percussionniste il utilise beaucoup les percussions avec ses camarades sur scène donc c'est un c'est pas un DJ set c'est un live set d'un DJ et il l'utilise dans le rider il demande un caddie parce qu'il y a des cellules sur le caddie et il joue des percussions sur le caddie voilà et il est accompagné d'une chanteuse indonésienne c'est ça c'est ça donc lui est originaire des Etats-Unis il vit en Espagne et forme un duo avec une chanteuse indonésienne il tourne dans le monde entier et ils viennent ils viennent de prendre un peu place en France là ils ont un tourneur français ils sont en train de voilà de se faire connaître aussi ici chez nous c'est assez grandiose c'est pour finir pour finir notre week-end c'est juste ce qu'il nous fallait en beauté parfait bon bah je pense qu'on a fait le tour on a peut-être des questions dans l'assistance il va falloir prendre un micro par contre histoire qu'on entende un petit peu mieux bonjour t'as dit tout à l'heure que c'était structurant pour ces groupes de venir se confronter à une grande scène est-ce que est-ce que vous avez des retours sur les suites possibles qu'ont eu certains groupes qui sont passés par Gouernig après bah on a une ouais on a eu une bonne expérience hier soir notamment avec un groupe qui s'appelle d'acte d'auteur qui est un groupe qui vient d'Ukraine de Kiev qui avait fait une date à Paris il y a quelques quelques mois de ça et qui du coup bah a été repéré par quelques tourneurs français et puis et puis voilà c'est une belle histoire c'était un super concert avec des super retours et du coup il y a plein de professionnels qui apparemment ont été en public et qui ont envie de les faire tourner en France donc voilà ça c'est des bons retours pas d'autres questions Oma merci bien les gars merci je vais aller retourner à vos occupations merci bon courage merci vous aussi et rendez-vous à 15h30 pour les britoniques Seine Guernic merci 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 merci